C'est fermé. Apparemment, il n'y a pas d'accueil. Les portes de la gare de Périgueux sont closes. A l'extérieur, les voyageurs sont à la fois saisis par le froid et par la découverte de cette grève surprise. Je suis légèrement agacée, dirais-je. Mais surtout qu'on ne m'est pas averti. Si on était averti, on prendrait une disposition. Il faut qu'il laisse la gare ouverte, au moins qu'on puisse abriter. Là, rien, tout est fermé. Certains, pour faire passer le temps, sortent leur ordinateur portable. Oui, j'occupe le temps. Je travaille pendant ce temps-là, en tout cas. D'autres gardent le sourire et tentent de trouver une solution. Je téléphone avec ma mère, pour voir s'il n'y a pas une autre solution. Il y a des bus de substitution. Vous étiez au courant de cette situation ce matin ? Pas du tout. Les bus, pour mon cas, c'est 6h15 ce matin ou 20h30 ce soir. Ça fait un peu large comme créneau. Les rails, eux, sont désespérément vides. Aucun train, au départ comme à l'arrivée. Une opération gare morte menée localement par la CGT et les agents d'escale qui réclament plus d'effectifs. Le mouvement des agents d'escale et de vente de la gare de Périgueux et des zones diffuses, il est là pour l'usager. Effectivement, aujourd'hui, on est là pour rendre un service public de qualité, sauf qu'aujourd'hui, la direction ne nous donne pas les moyens de le faire. Des bus de substitution ont été installés. Il faudra à ces usagers, par exemple, 2h45 pour rallier Bordeaux. Une grève qui sera reconduite vendredi prochain.